Hello tout le monde c'est Seaside et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur j'allais dire Assassin's Creed sur The Witcher 3 ça fait un très très long moment que je n'ai pas mis de nez dans ce jeu parce que j'avais pas le temps il faut le dire j'avais pas du tout le temps de de filmer j'avais pas du tout le temps de me pencher sur sur faire des vidéos etc donc j'ai dû faire un choix et ce choix a été de ne pas tourner pendant un petit moment voilà donc je vais être un tout petit peu perdu il faudra pas s'étonner en somme et le problème c'est qu'il y a des ennemis qui sont dans la petite pièce et je ne sais pas vous savez quoi j'ai vu qu'il y avait une porte juste là et c'est ce qu'on va faire on va faire le tour on va faire le tour on va faire le souffle télékinétique alors on est toujours sur la fameuse quête de du géant etc ah putain c'est verrouillé il faut une clé ah bon et ben nous sommes dans la merde je vais mettre sur pause deux secondes histoires de que j'ai le temps de vous expliquer un peu où on en est à peu près mais moi je suis un peu perdue j'ai pas eu le temps de revisionner ma dernière vidéo en somme donc voilà entre autres nous sommes toujours sur la quête sur la fameuse île où est parti un des enfants de scarl qui s'est donné pour objectif d'aller tuer un géant sur sur une île un peu éloigné de des îles de skellige je me souviens un peu le nom sûrement qu'ils vont nous redire un petit peu plus tard dans la quête quand je j'ai eu l'occasion voilà d'arriver sur cette île là on a vu qui avait eu énormément de cadavres on a vu le fameux géant en question on a rencontré aussi une personne qui avait totalement pété un plomb et qui parlait avec des crânes tout simplement avec ses anciens hommes d'équipage il était en grande discussion avec des cadavres il faut le dire il s'est avéré qu'en fouillant un petit peu j'ai réussi à rencontrer ce fameux ce fameux homme qui faisait partie du fameux équipage et de la fameuse armée qui avait été mis en place créé par le fils de scarl pour pour chasser le géant en question donc lee c'est un rescapé est ce qu'il ya non est ce qu'il y en a d'autres gens ça strictement rien on verra ça quand on avancera un petit peu dans la quête en fait le gros souci c'est que ok je pense que je vais surtout me barrer je sais pas ça va marcher mais je vais essayer d'éviter le combat parce que je sais que la dernière fois j'ai voulu j'ai voulu me lancer là dedans et les ennemis ont été plutôt coriaces alors je sais pas si l'autre l'autre gars en question va me suivre ou pas ou est ce qu'il va se faire attaquer par j'ai l'impression qu'il se fait attaquer c'est très chiant bon ils sont de mon niveau donc c'est un peu un peu caisse bonbons tant il n'y en a qu'un ça me va alors ok tant il n'y a qu'un seul dévoreur qui est en train de me chercher des noix ça me va à la vache j'avais oublié à quel point ils étaient casse bonbons ok c'est vrai que niveau vie j'étais un petit peu à la merde traverser le lac mais je suis déjà venu là je sais pas où est le compagnon en question d'accord ok il est en train de se battre le problème c'est que je suis obligé de devenir avec enfin faut qu'il me suive est ce qu'il leur enlève pas du tout de la vie c'est pas grave je peux pas aller dans mon menu là pour le moment si je fais un petit peu la fallout là j'ai l'impression je vais peut-être mettre des mais j'ai des bombes à la base ok oula il faut se barrer non ok d'accord ça n'a strictement rien fait ah je sais pas si c'est passé mais ça a bien explosé ah putain et j'ai évité le truc pourtant allez hop casse toi avant qu'ils explosent ok par contre la chair pourrie je suis pas très fan il n'y a pas moyen de choisir autre chose attendez je vais me choisir un autre chose à manger alors c'est vrai j'ai plus grand chose en terme de ainsi monsieur j'ai quand même des trucs je mange pas de la chair pourrie je suis désolé je suis désolé je mange pas ça moi ah bon ça va sa vie ne descend pas j'ai l'impression ok ok écarte toi bon eh ben on a réussi c'était compliqué mais on a réussi à s'en sortir j'aimerais bien juste fouiller les cadavres si c'est possible d'accord ok c'est pas des trucs qui m'intéressent non ça c'était le coffre bon vous savez quoi je continue ma route trouver inja djalmar voilà djalmar qui est le fils de de scarles si je me trompe pas dans les noms ah et puis il ya mon épée qui tire la tête je sais pas laquelle mais attendez on va la réparer l'épée en argent alors j'ai des des outils pour réparer mais mes épées j'en ai 12 ça devrait le faire là je pense on va faire avec ça on n'a pas trop le choix de toute manière c'est des gros pieds ça alors c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait une personne qui nous avait regardé dans la fameuse maison on s'est retrouvés en début de vidéo et alors il ya deux traces je ne sais pas on va d'abord on va d'abord trouver une jarfalle c'est peut-être pas lui mais d'accord non je voulais aller sur le lac comme ça histoire de c'est un jeu enfin c'est une quête surtout qu'il ya il ya beaucoup de carrefours en termes de choix là dans cette quête là c'est assez affolant et j'ai pas envie en fait de laisser le fils de scarles derrière moi j'espère que c'est son nom en fait bah sinon j'appelle scarles l'allié qu'on a dans les îles de skelly de celui qu'on a qui nous a accueilli lors des funérailles de l'ancien roi des îles de skelly je vois là entre autres je m'éloigne vachement en fait ok c'est lui qui faisait du bruit j'essaie de savoir alors tout est verrouillé l'huile on s'en fout il s'est vachement éloigné je suis je suis assez calme pour maman je parle pas beaucoup parce que je me demande où je vais atterrir en fait je sais pas ah ça va être ça va être bonbon ça ça va être casse bonbon bon allez allez go c'est lui ah c'est bon je sais pas ce qu'il y avait en traversant le lac mais apparemment c'était peut-être important en fait finalement ok bon à son niveau 13 ça va c'est mon niveau allez hop elle va tomber voilà mise à mort bon je pense que ça c'est le fils de le fils de son de son père n'est ce pas allez hop voilà allez hop mise à mort nickel bon ça sert à rien de taper dans le vide mon gars bon bah je sais pas ce qui se passait si je traversais le lac je sais pas je sais pas qu'est ce qui était le plus important sur les cheveux roux si tu avais peur que quelqu'un tue le géant avant toi si tu veux on peut aller le tuer mais bon j'espère que j'ai pas oublié quelqu'un n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires attend t'es pas encore remercié gérald de rive je te dois une fière chandelle parce que là tu étais parti pour une mission risquée je me connais nos barres de champ de tes aventures gérald et mon père n'a souvent parlé de toi quand j'étais gosse je me souviens encore de la morale de ces histoires un enfant de ce qu'élige n'a pas besoin d'être un sorceleur pour devenir un héros ok super je sais pas trop comment le prendre non mais on n'est pas là pour raconter nos histoires ok je crois qu'ils sont tous morts en fait plus que deux hommes je sais pas à combien d'hommes il est parti à la base tu étais en train de te percer de douces illusions là je crois qu'ils essaient de se rassurer mais bon je crois qu'il est mort sans avoir réussi à réussir sa quête c'est une quête mais meurtrière toujours avec moi connaît la réponse bah je crois qu'on n'a pas trop le choix mais on va bien se le faire ça c'est sûr mais je sais pas qu'est ce qu'il ya de l'autre côté du lac n'hésitez pas à me le dire parce que là j'ai l'impression que j'ai pas fait le bon choix ah il est bien mort de chez mort il s'est vidé de son sang ouais c'était son dernier voyeur non je sais pas si c'était le meilleur mais bon on va vérifier s'il ya moyen d'ouvrir les portes ou pas on va regarder s'il ya des coffres ou pas des trésors pas grand chose ici non non y'a rien non non j'aime bien fouiller un petit peu parce que dans le jeu des fois on peut tomber sur des équipements oh bah attends et oh je suis déjà venu te chercher ne te plains pas je suis bloqué comment on fait pour sauter déjà d'où vient ce son ignoble il faudrait peut-être que je fouille aussi dans les ballots comme ça peut-être de l'eau des repas je vais le faire il faut que je le fasse de toute manière des coups à c'est passé qu'ils voulaient vous voulez pas que je ramène des clous je sais pas ce que ça va m'apporter mais ce qu'il y avait le perso qu'on avait rencontré là en début de quête qui nous avait demandé de lui ramener des clous au village je pense qu'il parlait de ce village là finalement ce que j'avais déjà trouvé des clous ailleurs mais j'avais pas le petit indicateur comme quoi c'était une quête il n'y a plus rien en fait dans les maisons je sais pas si j'ai moyen d'attendre me reposer un peu méditer avant de retourner on va attendre une heure si nickel parce que là ma vie avait pris un sacré coup et apparemment c'est pas pour des démonter le la quête en quoi en quoi que ce soit et cetera mais pixel qui a qui a passé ce ce passage là m'a dit que en fait finalement le combat n'est pas si dur que ça parce qu'on est avec deux autres perso voilà donc on verra aussi bien moi je vais galérer 1 1 déjà pour la première mission on avait le c'était pas un griffon mais vous voyez à peu près de quoi je veux parler en tout au début d'aventure sur le witcher 3 j'avais galéré à essayer de tuer le fameux griffon en question alors que bah apparemment plein de gens avait plutôt bien plutôt bien réussi ce ce principe comme quoi la difficulté n'est pas la même pour n'importe quel joueur bon je pense qu'on peut avancer attendez 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 je fouille toutes les maisons si bien il y aura du manger aussi bien il n'y en aura pas l'impression que c'est ils étaient en plein repas et ils se sont fait attaquer bon trouver l'entrée du repère du géant j'arrive pas y croire de toute manière il m'avait juste demandé des clous si je me souviens bien ouais pas l'air d'avoir autre chose peut-être que lac c'était c'était le le troll mais je pense pas je sais pas c'est stressant en fait ah ça s'est bouché l'entrée de la grotte s'est bouché qu'est ce qu'on fait c'est sûr parce que là on en a pour un non d'accord on n'a pas le choix je pensais que c'était la plus stupide décision qu'il ait pu avoir alors lui c'est un archer avant tout un très bon archer je vais peut-être prendre une potion chat normalement je suis plus intoxiqué si j'en prends une j'ai j'ai médité entre temps donc normalement ça devrait le faire je sais pas où elle est par contre à c'est peut-être celle là là ouais alors ok ça fait un moment que j'ai pas joué donc faut pas trop s'étonner si je suis un peu perdu au niveau des commandes j'essaye de me remettre un petit peu dedans je sais que le filtre qui je sais que c'est compliqué là parce que je vous mets la potion chat et tout ça et que ça dénature un petit peu le le jeu etc mais le problème c'est que je peux pas faire autrement je sais pas s'il fait sombre ou pas non il y avait de la lumière zut je peux pas annuler la potion de soins de chat oh c'est dur pour moi aujourd'hui c'est dur mais je vais y arriver moi sortir pendant qu'il dort il y avait un ouais il a pas tort c'est vrai qu'on sait pas hein vigile fou non non je pense je vais pas le libérer parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis tout de même on va le on va le libérer après c'est pas c'est pas un problème ouais éviter la neige afin que son craquement sous vos pas n'éveille pas le géant ok et la clé est où alors il faut que j'évite la neige ok ah bah c'est là bas alors je pense c'est le c'est dur de gérer sa trajectoire avec le géant il est trop con mais je croyais qu'on n'était pas censé lui ouvrir sa cage éviter la neige afin que le son ne réveille pas bon bah je vais le libérer mais je trouve ça con bon bah je vais le libérer je pensais qu'il fallait pas que je le libère mais bon j'ai pas tout compris c'est vrai qu'il gueule quand même il est un peu con oh quel con il est fou d'accord alors apparemment le combat n'est pas si difficile que ça ok bon j'ai pas eu le temps d'utiliser une huile ou un truc dans ce genre là donc bon c'est pas trop grave en tout cas il a l'air de se s'exciter sur vigie en question d'accord bon ça ça rassure pas il y a une il y a une arme maintenant hop allez vas-y balance ton ok bon tant qu'il s'excite il s'excite sur les autres ça me va mais j'ai l'impression qu'il perd aucune vie là oh le combat trop facile quoi oh le cinématique de fin elle gère bon bah oui en effet le combat était très simple comparé à tous les mini combats que j'ai pu avoir sur cette île c'était le plus simple bah ça va en fait fallait pas avoir peur de lui c'est vrai qu'elle est con mais bon on l'a tué ok les mecs se marrent ils ont tellement subi un enfer sur cette île que ça c'était une blague je crois qu'ils sont tous morts en fait je pense que ce ouais bah c'est vrai j'y ai participé donc oui en soi ouais 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 alors soit on a le choix d'examiner encore les alentours soit on a le choix de se barrer je vais peut-être encore examiner un tout petit peu ouais bon je vais fouiller un tout petit peu mais après je pense que je vais foncer vers la sortie c'est juste pour voir s'il n'y a pas un coffre caché je voulais fouiller le cadavre de ah par contre de l'eau oui je voulais fouiller le cadavre du troll ou c'était flippant ça ça j'ai jamais eu ça non plus ça révèle du troll j'en veux pas je pense pas qu'il y ait grand chose dedans d'accord sinon bah c'est tout j'ai l'impression c'est quoi ça garnison de skeleton ça c'est une vieille armure que j'avais déjà portée en début de jeu mais j'ai comme la sensation en fait qu'il y a un autre troll dans le coin quoi d'autres de cavalerie je crois que je les avais déjà portées bah soit je vais me diriger vers la sortie ouais je vais faire ça c'est quoi ça bah ok il y avait que la clé dedans ok bon go la sortie nous voilà c'est pas la sortie ça oh ah ouais non non je pensais d'accord non non la sortie est juste d'accord non non faut que je revienne en arrière je sais pas pourquoi j'ai voulu passer par là un peu fatigué la fille hein un petit peu un tout petit peu en ce moment un petit peu pas mal de fois alors bon je vais revenir sur mes pas ouais bon bah voilà parfait la grotte c'est fini aider Séris à percer frère d'armes de ce qu'il y a ah non 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 et c'est pas cette quête là attendez dans son expédition pour tuer le géant ah non c'est pas ça que je veux faire mais je l'ai fini la quête non c'est plus ça là de krark ouais c'est ça je lis hein obtenez des outils de forgeron à Hunvik ah ça c'est niveau 24 ah d'accord bah je peux pas la faire encore mais dans un niveau c'est bon ce sera possible je ferai aussi les quêtes liées à Trice et tout tous les personnages secondaires enfin pas tous les personnages secondaires par exemple Roche je sais pas si il fait partie de ces personnes qu'on doit rallier à notre cause Roche si bon bah voilà vous savez oui on va devoir faire ça alors je pensais qu'on devait ah zut je suis tombée dans un trou non ça va je crois que j'ai regardé tout à l'heure mais il faut que je revienne sur mes pas zut attendez je vais regarder sur la carte là actuelle où je suis carte du monde village abandonné côte des marins mais je pensais qu'il avait dit qu'on allait se retrouver à forge du clan Tordaroc Tordaroc non non mais d'accord en fait je pense que j'aurais mieux fait d'aller me téléporter je vais peut-être juste faire un tour à la forge en question parce que ça m'intrigue et de toute manière il y a un point de il y a un point de de téléportation là-bas mais c'est ce que je vais faire moi je vais pas me retaper le voyage en en bateau non non parce qu'après vous avez vu toute la tout voyage qu'il faut se taper etc donc non ça me tente pas trop par contre ouais je veux bien je veux bien aller jusqu'à la forge et je suis en train de me demander là bon je vais aller jusqu'à la forge je vais peut-être je vais peut-être activer cette fameuse quête là du là là avec c'était où c'est où ça c'est pas loin bah vous savez quoi je vais y aller parce que vu que je suis sur l'île autant en profiter en soi on va faire ça et après on partira de cette île je reviendrai peut-être hors caméra etc pour remettre le nez dedans mais mais voilà ok bon quête relativement sympa elle a été relativement longue j'ai fait au moins peut-être trois épisodes peut-être dessus enfin je dis ça à la louche je compte ça à la louche en fait c'est moi ou il y a encore un troll oh fuck zut je ne m'attendais pas à ça c'est quoi attendez bestiaire j'ai pas une huile genre des glaces ogroïdes il me faudrait une huile pour les ogroïdes je ne sais pas si j'ai ça en fait je ne sais pas ogroïdes parce que comme ça j'aurai une huile pour lui faire mal euh ah si ogroïdes nickel comme ça je vais aller l'attaquer mais en avant mamie c'est pesé quoi allez go j'y vais je vais le buter oh ou la merde oh c'est un cyclope c'est un fucking cyclope oh la vache il va me faire mal oh la 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 je pense que ça va être compliqué là alors oh la la c'est pas possible j'ai même pas eu le temps de balancer la par contre lui il se fait pas oh mais je me fais défoncer oh la il y a eu un bug oh oh putain c'est mort je sais pas oh la vache bon en fait finalement je vais pas me le faire c'était un petit peu trop violent c'est euh punaise ah il m'a il m'a calmé là j'espère qu'il y a un check j'ai eu un checkpoint j'espère j'ai fait une fin de quête donc normalement oui mais oh je vais quand même essayer d'aller jusqu'à au village en question je vais voir ça alors désolé j'ai fait une légère coupure j'étais obligée ah merde du coup là j'ai recommencé depuis oh la vache j'ai fait la folle là par contre je vais tracer j'aurais dû enregistrer en fait j'aurais dû mais bon tant pis pour moi j'aurais dû sauvegarder surtout je pensais pas en fait que j'allais tomber sur un cyclope et j'ai pas le niveau je me suis bien fait poutrer peut-être que dans les dégâts vu les dégâts que j'ai fait ça ça va à rien alors par contre chose je suis resta certaine c'est que j'ai envie quand même d'aller jusqu'à la je réfléchis ah c'était une quête secondaire outil de forgeron comme ça il va pouvoir me forger quelque chose d'intéressant bon alors je vais sauvegarder la partie nickel bon j'ai un petit peu avancé je vais tracer là je suis désolée j'ai voulu faire un petit détour mais c'était nécessaire je vois rien je vois rien avec la potion chat c'est horrible j'aime pas en plus le filtre coloré de la potion chat ça dénature le jeu je trouve c'était quoi ce cri j'ai peur et après je vais me téléporter parce que là je vais pas me taper les allers-retours en bateau je vous avouerai j'ai un peu la flamme et on se laissera là dessus on est déjà à 36 minutes de vidéo je vais juste aller regarder l'histoire des outils je vais pas chercher à combattre le cyclope je crois qu'il m'a plutôt bien calmé allez niveau 21 moi niveau 23 même si on peut estimer que j'ai le niveau je pense qu'il va falloir que je revienne mais plus tard quand j'aurai assez de de niveau tant que je je en fait c'est pas c'est pas celui-là je vais l'éviter de toute manière sur le pont je pense pas qu'il puisse me me suivre j'ai failli me le taper en plus en fait il était pas là tout à l'heure bon ok alors c'est ici apparemment euh attends ok ok et euh obtenez des outils de forgeron mais où ça attends 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 proche qu'est-ce que t'appelles outils de forgeron hein y'a rien c'est pas dans la grotte hein je vais sauvegarder parce que ça fait un ça fait un petit moment là qu'on a marché donc j'ai pas envie de me retrouver ok il est trop fort non bah finalement non il peut pas sortir de sa grotte j'espère pas non bah non finalement je vais pas la faire euh niveau 26 c'est trop haut c'est trop haut pour moi alors euh zut attendez deux secondes je vais mettre ma quête sur non bah je sais qu'il faut avoir le niveau 26 euh je vais demander une quête secondaire j'ai vu qu'il y avait demandez à Uldaric où se trouve ça doit être son frère alors carte du monde non on va se téléporter à côté du point et on va se laisser là dessus alors désolé là vers la fin j'ai voulu faire mon kéké mais j'ai pas pensé au fait que par contre voilà ils mettent sur la quête qu'il faut avoir un minimum le niveau 24 je pense qu'il faut l'avoir faut avoir un plus gros niveau quand même pour se taper le troll de glace bon voilà la prochaine fois séché qu'on fera l'autre quête qui concerne la fille de Krak qui elle est partie pour une mission un petit peu suicide elle aussi on va devoir la retrouver etc donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo en tout cas j'espère que cette quête et cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos allez salut merci merci